Pendant que je prêche, il y a deux personnes qui sont venues, c'est-à-dire qu'un esprit humain de sorcellerie. Deux, avant même que le culte ne commence, ces personnes étaient déjà ici, mais dans le monde de l'esprit. Et ces personnes ont été à la base de cet incident que nous avons vécu aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme, qui est la première personne, mais ces personnes-là sont d'eux, et ces deux femmes. Pendant que je parle, je vois une femme qui a cet esprit humain de sorcellerie et qui est resté très active pendant le culte. Je vois le feu du Saint-Esprit en train de descendre sur la personne. Je vois le feu du Saint-Esprit en train de descendre sur la personne. Et Dieu me dit, je la juge. Dieu me dit, je la juge. Il me dit, je la juge. Ne touchez pas à mes points. Le nom de Jésus est capable de faire fléchir le genou de qui tu ne peux pas imaginer. Je ne plaisante pas, l'atmosphère est en train de changer. Alors, asseyez-vous bien. Continuellement, il se déplace. Et parce qu'on annonce le thème, il se déplace pour dire, on va voir comment le culte va se passer. On va voir. Le culte, on va voir comment ça va se passer. Il pense qu'il est qui ? Pouvelin dit, ils ont le pouvoir de chasser les démons. Il pense qu'il est qui ? Écoute, beaucoup parmi vous, quand vous commettez des erreurs, vous vous dites que le nom de Jésus n'a plus d'efficacité dans votre vie. Je suis sûre qu'on te dit, ton erreur n'envoie pas le nom de Jésus et est inactive. Il faut croire au nom de Jésus. C'est la seule arme que nous avons. C'est le seul pouvoir que nous avons. C'est la seule force que nous avons. Face au diable, c'est le seul nom qui peut le vaincre. Je dis, le diable n'a peur de rien. Arrête de dire, je vais aller sur les marabouts, on m'a donné quelque chose pour me mettre au rein, sans se faire me tuer, tu mens. Arrête de dire, non, ma tête est dure. On ne mange pas que la tête, des fois on mange pire aussi. Non, moi là, ma tête est dure. Non, moi là, ma chère est amère. Et s'il n'y a pas des gens qui aiment Nya Nya, Nya Nya, c'est sucre. Il faut arrêter tes conneries. Arrête de dire, non, ils m'ont tenté, on ne te tente pas, on t'a loupé. Il faut savoir conjuguer les verbes. Le diable n'a pas le temps de te tenter. Quand il vient pour te faire du mal, il te loupe ou il te tue. S'il te loupe, c'est que Dieu a encore quelque chose à accomplir avec toi. C'est que Dieu te donne une seconde chance. Non, toi qu'on poussait un rêve et puis tu n'arrives pas à mourir depuis, tu tombes là, tu es guéri, tu es guéri. Je te dis, c'est parce que Dieu a quelque chose à accomplir avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a quelque chose à accomplir avec toi. Alors si tu as commis une erreur, demande pardon au Saint-Esprit, relève-toi et puis continue la marche. Il n'a jamais dit que tu ne vas pas tomber. Il dit, cette fois tu tomberas, mais cette fois tu te relèveras. J'annonce à quelqu'un, l'erreur ne fait pas de toi une erreur. Beaucoup de généraux du Saint-Esprit, à cause d'un péché, vous ne croyez plus en votre intimité avec Dieu. Je dis, c'est lui qui peut te donner la force de dominer, de dominer, de dominer, de dominer. Il m'envoie te dire, en mon nom, vous chasserez les démons. J'ai sorti de voir quelqu'un, tu es une femme, et je vois un t-shirt bleu. Et j'entends Gladys, elle est où? J'entends Gladys, elle est où? Qu'elle lève la demain? Il y a une chose que Dieu me demande de faire sortir de sa vie. La sorcellerie, elle m'a décidé. L'esprit humain, elle m'a décidé. Mais il y a une chose que Dieu veut que j'enlève de sa vie. C'est l'esprit des eaux. Parce que je vois un esprit des eaux qui travaille avec elle. Et cet esprit des eaux là, en accord avec l'esprit humain, se dirige vers des personnes. Et facilement, ces personnes ont accès à l'intimité. Qui comprend? Et au travail de cela, les étoiles sont absorbées. Vous savez, quand c'est comme ça, il est difficile de réfuter. Et c'est que pour le plaisir de le faire. Mais spirituellement, c'est une action qui vient dans le but de prendre quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-le de mes mots. Je commande, je déclare et je prophétise. De tout esprit des eaux qui opèrent avec toi. Maintenant, en ma parole de prophète, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te manifestes et tu pars. Libère-la, va-t'en. 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 Pendant que je suis en train de parler, il y a trois personnes qui sont assises. Ce démon-là t'envoie aller de partenaire en partenaire. Tu penses que c'est le vice ou c'est la jeunesse? Ce n'est pas le vice, ce n'est pas la jeunesse. C'est un esprit des eaux qui est en train de travailler avec toi. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de descendre. Et le démons libère la vie de ces personnes. En ma parole de prophète, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas un objet dans la vie des hommes. Tu ne seras pas un objet dans la vie des hommes. Et tu ne comprends pas pourquoi tu vas de partenaire en partenaire. Tu prends ça pour quelque chose d'ordinaire. Oh, il y a une entité qui travaille avec toi. Il y a une entité qui te connecte à des personnes juste pour atteindre son but. Toi, tu ne ressors qu'avec un plaisir éphémère. Mais cette entité-là ressort avec des étoiles et des grâces. Elle récolte ce que toi. Tu n'as pas possibilité de récolter. Mais tu restes l'élément par lequel le démon passe pour atteindre ses faits. Inconsciemment, tu l'envoies à réussir et à atteindre son objectif. Mais là, pendant que je parle, je ressens la plénitude de Dieu qui vient dans le but de briser ce jour dessus ta vie. 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 Ce démon de séduction. Libère ton être au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à partir d'aujourd'hui que tu sois libre. Que tu sois libre au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Amen.